et bien c'est le tout à tous c'est quoi et on se trouve pour une nouvelle vidéo sur galden scène l'épisode 5 et je vais vous montrer ce menu qui est apparu maintenant qui apparaît sur l'écran titres tout simplement ce faux français avec sa sauvegarde c'est qu'à partir d'un certain point du jeu je peux pas aller en haut il ya que c'est la sauvegarde cette sauvegarde là que je peux le faire et je trouve pour très rapidement très rapidement ce qui a en fait c'est là où il ya des combats on peut faire des combats j'ai dit en ligne mais pas du tout qui a gardé ici vont faire des combats tout gagné son présentant je serai simple on peut faire des combats avec bienvenue voilà c'est pour soigner on peut faire des combats avec des avec nos amis par exemple on y parle et tout avec nos amis et avec le câble link quoi et on sait aussi on peut se faire des combats contre contre des ennemis et tout mais j'ai eu mais mais je crois que ça n'apporte pas grand chose parents je crois qu'il ya un mec mais je crois qu'il ya un mec qui nous fait écouter les musiques du jeu mais spade c'est juste pour montrer qu'on peut faire des combats ici je crois que c'est pour faire des combats avec avec le câble link avec la game boy et tout en voilà mais on va pas on va se concentrer plus sur l'aventure principale on va continuer l'on était la dernière fois nous étions dans ce village ici à volt et il ya eu un vol et on a rencontré yvan qui est aussi un mystique et qui peut en plus se faire la télépathie et il veut récupérer le bâton de son maître son maître qui en plus est avec moi son maître qui en plus est parti est parti vers le nord parce que au sud le pointe et il était il était cassé et s'il fait que ses dirigez pas loin il est passé près de l'ompa et s'est fait enlever en fait mais pour l'instant on peut pas s'en occuper et yvan lui est parti et c'est de bas de sauver son maître et nous on va conduire notre route va passer par la chaîne de goma à je suis écuyer j'ai maîtrisé séisme je suis au niveau 4 je crois c'est pas mal on va essayer de passer par goma donc faut aller vers le nord aussi et on s'agressé moi je vous montrais séisme et là je vais rien faire bon bon si on va attaquer celui-là voilà c'est pas mal donc ici c'est l'une pas et en fait on peut pas on peut pas y aller en ça sert à rien du tout on peut pas je peux vous montrer pour faire gagner pour gagner du temps on peut pas y aller ça je vous le dis direct on va nous repousser quoi on va dire on ne peut pas y aller voilà défense de passer quoi elle a évité le coup avec maestria pas mal mais bon j'ai débuté quand même avec gareth qui a une hache voilà en fait je sais pas mais voilà ça va ça va faut passer par là quelque part il y a un passage pour aller aux chaînes de goma oh c'est plus ça il sera pas super méga long je vais juste faire les chaînes de goma et ce sera bon on a gagné l'herbe ok il me semble qu'il faut descendre un peu et voilà je pense que voilà par là je crois qu'il va y avoir un pont pas loin or c'est beaucoup agressé mais ça me fait un peu d'xp même si dans le jeu là il y aura pas besoin fois le jeu il est assez facile après je crois que quand on finit le jeu on peut avoir on peut augmenter la difficulté dans ce sens ça je ne sais plus du tout il me semble que ouais il me semble que c'est quand on a fini le jeu pour augmenter la difficulté du jeu mais sinon en difficulté normal ça va il est facile il n'est pas très dur il a récupéré 12 pv mais ça sert à rien c'est vent perdre le doux et garde au niveau 4 régué il a pris de la maîtrise et feu qui n'a pas mal de hp donc là je crois qu'il faut remonter voilà c'est là c'est pas l'empereur ce pont et voilà on va y arriver entrée de goma on pousse ça encore une fois bon je sais que je suis prêt d'un peu faire les vidéos si je fais plein je fais plein de trucs et tout c'est pas toujours évident mais bon comme ça au moins vous avez le temps de regarder c'est pas comme avant je passe ces vidéos tous les jours ouais en gros voilà faut faire ça il faut passer par là ça ne craint un chemin on monte et voilà on arrive ici voilà bon ça je prends mon temps pour les vidéos mais bon c'est vrai qu'avant j'en faisais beaucoup c'est au goût de chacun mais bon je pense que là ça va vous avez le temps de regarder c'est pas super long à part l'épisode 3 qui est assez long on peut pas le pousser mais faut le faire c'est pour qu'ils me disent ça sent un petit une petite scène s'enclenche un c'est inutile notre synergie n'est pas suffisamment puissante pour déplacer cette souche cette souche et là qui arrive c'est yvan tu es déplacé cette souche pas vrai on dirait que la lière la retient y'a-t-il rien que l'on puisse faire je sais j'ai une bonne idée laisse moi faire bien joué yvan j'ai réussi merci pour le coup d'un mais que fais tu ici yvan je n'ai pas pu entrer dans l'une pas ne vous mettre ne vous même ne vous méprenez pas je ne suis pas venu pour vous demander votre aide j'ai pas arrêté de penser à votre mission depuis mon départ de vault j'ai tout mis dans vos esprits vous vous en souvenez je ne pouvais pas partir avec toutes ces choses qui arrivaient si je ne peux pas sauver maître à mettre alors je vais vous aider je vous en prie laissez moi venir avec vous avec vous yvan rejoint entre vous pour de bon essayez vous d'aller à billy bas par cette grotte allons-y et donc là on va pousser la pierre voilà maintenant on peut ce qu'il y a pu la lire et là vous avez compris quand il y a du feuillage comme ça c'est qu'il faut faire une seule chose le tourbillon je pourrais aussi bien l'associer mais je préfère je vais plutôt associer à télépathie je vais le refaire normalement elle est plus associée non pas de jean voilà comme ça on rentre dans la caverne qui est pas très longue ça va aller j'ai pas souvenir que ça soit super long à part si on s'est agressé tous les 15 mètres mais je pense que dans ce épisode là on va juste faire la caverne et ça sera mieux je vais te me concentrer sur celui là je vais faire un petit feu je vais balancer un rayon et voilà donc ils vont il est très rapide généralement c'est voilà il est super rapide il attaque très rapidement les garets c'est le plus lent ça c'est le gros bourrin généralement quand on fait des gros bourrins ils sont super lents quand ça fait des putains de grosses attaques super lents généralement on va aller cramer les zombies prenez ça bon ils sont très sensibles au feu vu que vous voyez il y a trois points d'exclamation il faut dire que c'est très sensible sinon quand il y en a quand il y en a un je crois que ça veut dire que c'est normal c'est pas c'est pas et c'est pas sa faiblesse mais c'est pas c'est pas ça le fait ça fait quand même un peu d'effet sinon j'ai je me suis renseigné pour l'affinité élémentaire c'est que ça va renforcer les dégâts liés par exemple avec Vlad je suis plus il est plus il est plus les voilà c'est ici comme il est plus lié à la à la terre ces dégâts qu'il fera avec les attaques par cet élément là bah il fera plus de dégâts par exemple si je lançais une attaque d'eau avec un djinn par exemple je lui équipe un djinn d'eau il fera moins de dégâts mais bien sûr quand on équipe des djinn d'autres éléments à un personnage ça va lui monter l'affinité dans cette dans cet élément là donc pareil pour la résistance c'est à dire que là par exemple il est plus protégé à la terre qu'aux autres éléments et il fait plus de dégâts avec la terre que les autres éléments pareil pour les autres vous voyez ils sont à 100 ils dépassent le 100 avec leur affinité de base par contre on peut influer sur ça mais je vais pas trop influer je vais rester un peu sur le truc de base après des fois il y aura des mélanges mais pas trop j'en ferai pas trop allez on le défonce bon Yvan il est assez fève quand même mais il est plus jeune que nous en plus donc il est moins costaud et il a il a pas je crois qu'il a pas de super bons équipements la mort qui tue par contre il a équipé le bâton chaman le bâton qu'on a récupéré dans le dernier épisode par là je crois qu'on peut y passer aussi mais avant je vais aller je vais voir c'est pas un truc pas ah ok ouais on va aller là pour faire un chemin pour pour avoir un jean bon j'essaye de faire un maximum de combat pour gagner un maximum d'xp ça se fait ça c'est rapide les combats ça qui est ça que j'aime bien dans golden 5 c'est que ça c'est rapide même si on peut se faire agresser souvent mais c'est assez rapide donc c'est un bon point vous voyez qu'il y a un jean de mars en haut il va y aller le récupérer voilà bon bon sinon après j'ai pas grand chose de t'as raconté en dehors de la vidéo j'allais dire il n'y a pas de grosses nouvelles bon les abonnés ça va je suis toujours à 106 si j'ai pas redescendu et je vous en remercie toujours et je vous remercie de toute façon des commentaires que vous mettez en vidéo et tout enfin voilà ça me fait super plaisir bon je sais ce que je vais faire allez je fais le feu et je me défends avec avec Yvan comme ça je me soigne avec Vlad et Garrett va lancer le feu normalement il va tout s'éniquer bon on gagne de l'herbe c'est bien bon Garrett va se mettre en défense mais c'est pas grave et on l'attaque et voilà il est vaincu Yvan passe et au sage niveau 5 maximum ok je sais pas pourquoi j'ai envie de le lire mais c'est je trouve quand même je trouve que c'est relou de lire ça que c'est chiant mais je le lis quand même je suis un peu bête ça va le faire ça va le faire descendre niveau inférieur là en fait bon on l'attaque asie ça fait très plaisir de rejouer le jeu surtout en let's play ça me fait vraiment plaisir surtout que ça vous plaise je reçois quand même des commentaires sympathiques ça me fait plaisir et j'espère quoi moi je finirai il est pas très long et niveau 5 ok et et voilà je pars quoi ça se passera bien ça tranquille j'espère que ça vous plaît moi ça fait vraiment plaisir de le faire porte bonheur quoi ça sert je crois que ça sert ah oui je sais ça quoi ça sert c'est pour plus tard dans le jeu il y aurait une fontaine dans une ville qui est assez lointaine il faudra les balancer et ça nous fait gagner des objets parfois un très intéressant je crois qu'il y a un mini jeu avec ça ou un truc comme ça je ne sais plus je crois je vais fuir celui là feu mystique ouais non ça va aller plus vite si je les attaque parce que là ils veulent pas me lâcher je soigne Yvan parce qu'il est assez sensible bon euh attends ah oui voilà c'est là non j'ai dit que c'est là c'est à droite ok moi il y a une bonne brochette non pas séisme voilà il n'a plus beaucoup de PV mais on va tirer ça comme ça et ça comme ça voilà comme ça le premier meurt et j'attaque les trois autres avec Garrett et là je fais un combo j'ai tout sniqué brochette et voilà et je crois que j'ai tout fait dans cette grotte et là on va récupérer le jean de mars ce qu'il faut savoir avec les jeans c'est que c'est que comment dire les jeans que l'on trouve sur la carte du monde euh bah si on peut trouver les jeans sur la carte du monde on les voit pas euh on va les combattre et disons que ce qu'il faut savoir c'est qu'on va affronter des jeans pas tout pas tous les jeans mais quelques jeans comme ça comme celui-là normalement celui-là je crois qu'on l'affronte ou pas on va voir on va voir ce que je l'affronte oui on l'affronte voilà on peut affronter des jeans pas tous mais euh en fait il faut les vaincre pour qu'ils puissent nous rejoindre c'est à dire que là ça va nous faire un jean de mars et euh et qu'en plus comme il est de l'élément mars il va résister plus à la au feu donc c'est fait que si j'avais eu de l'eau ben je le rends tu sens la tronche mais vous voyez qu'il est assez puissant tu peux utiliser la psy synergie et voilà mais je fais que tous les jeans ne sont pas affrontables mais celui-là s'il me semblait bien et ce qu'il faut savoir c'est que les jeans peuvent fuir mais vous inquiétez pas si vous avez un jean qui fuit vous quittez enfin si vous êtes dans un donjon hein vous quittez la salle et vous revenez il sera là à vous attendre ne vous inquiétez pas sur la carte du monde pareil il faut voilà on l'a vaincu ils disparaissent pas on passe garde niveau 5 voilà on est déjà niveau 5 et là il va se lier à Garrett et bon après comme je vous l'ai dit tous les jeans ne sont pas affrontables tu l'as eu oh c'est impressionnant ouvre l'oeil tu en verras peut-être d'autres par contre après je ne sais pas si tous les jeans dans les donjons je ne me rappelle plus si tous les jeans dans les donjons ils sont affrontables ou pas si on doit tous les combattre il me semble que oui et mais je sais qu'il y a certains jeans qu'on affronte pas mais je crois que non je crois que quand par exemple c'est dans un village qu'il y a un jean je crois qu'on l'affronte pas par contre quand c'est dans les donjons je pense qu'on les affronte il me semble que quand c'est dans un village ou un truc comme ça il peut y avoir des jeans dans les villages ça arrive ouais on va faire ça et je crois qu'on les affronte pas qu'on c'est dans le village dans un village il me semble mais comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué le jeu là bah je n'ai plus souvenir de tout même si je me souviens assez bien ça ça va quand même en plus ça nous fait un raccourci si jamais vous voulez passer si vous voulez revenir en arrière tout comme ça c'est pratique mais là on va se concentrer pour sortir de cette grotte c'est pas loin on fait comme ça voilà on avance on avance on va s'assurer à un moment ou à un autre mais là c'est la fin voilà c'est fini et on arrive juste devant Billy Bain et on va y aller vous voyez qu'il y a un arbre ici est-ce que j'ai associé la psynergie à air oui et on peut lire dans son esprit aidez-moi c'est en fait cet arbre vous enverrez on va en voir un peu plus as-tu vu l'arbre à l'entrée cet arbre était un homme autrefois il a été maudit avec son dernier souffle il nous a dit qu'il avait offensé l'arbre sacré ça c'est toute une quête on peut la faire quand on veut cette quête là enfin je veux dire ça fait partie du scénar on est obligé de le faire pour avancer mais on peut par exemple là je peux y aller directement et aller voir faire cette quête là avec l'arbre sacré où je peux directement aller vers la gauche vers l'ouest où il y aura le phare de mercure par exemple donc c'est quand même on est il y a une carrière on est quand même assez libre respect et liberté totale comme l'or en skyrimant comme ça mais il y a une liberté on peut faire quand même des choix et faire ça faire des choses dans un certain ordre si on veut même si pour la malédiction là pour la malédiction on ne pourra pas la régler tout de suite il faudra un objet à chercher mais on peut commencer maintenant je ne peux pas parler à tout le monde je me suis soigné on ne va pas la commencer maintenant je veux dire si on va faire la quête de l'arbre mystique enfin de l'arbre mystique de l'arbre sacré on ne va pas le faire en ces personnes-là je vais surtout faire des achats et tout je vais m'arrêter par contre ça coûte cher par contre j'avais obtenu un j'avais obtenu une cimetère qui me descend mon attaque ce que vous savez je la vends ça ne sert à rien elle se vend 525 sabre lance vive l'âme ceci dans les armes peuvent avoir certaines attaques en fait c'est en fait à faire un effet dans l'arme il y a une attaque en fait qu'on peut lancer et ah j'oubliais ça aussi ça c'est ben je m'en équipé je ne l'ai pas équipé je l'ai eu ben à la sortie de Val simplement ça je le revends aussi ça me sert à rien je pense que je puisse me concentrer sur les armures surtout pour Yvan voilà il m'offre un ticket de jeu je le donne à Vlad je m'en rachète un autre pour Garrett parce qu'en fait là les perçages quand on peut leur équiper quelque chose ils sont en gros ils sont plus gros que les perçages on peut rien leur équiper ça vous voyez si vous pouvez lui équiper un truc ou pas tiens je mets une robe tu vas être content ouais ce qu'Yvan il est plus mage que les deux autres qui sont plus guerriers un bouclier un gant en cuir je compte un peu sa défense ça va Yvan parce que c'est pas mal de compter sa défense il en a besoin un peu je compte à voilà je le mets à Vlad voilà voilà bon j'ai un peu acheté tout ce que je pouvais pour l'instant voilà donc c'est vrai qu'une montagne a explosé de l'autre côté de Goma le ciel était rouge vif ce jour là c'était spectaculaire ouais c'est le moins le fond enfin ma gamine je connais ce type qui s'est transformé en arbre je me souviens de la façon où il était habillé comment vont les habitants de Colima je me fais du souci enfin voilà on se balade on se balade on se balade on se balade un peu et là vous voyez qu'il y a une statue vous l'a remarqué c'est bien c'est que quand il y a un trou il y a un trou derrière bah il 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 sait pousser en fait ah oui je peux équiper le jean ah à Garrett bon ça lui a pas apporté grand chose c'est juste qu'il est toujours garde en fait il faut au minimum de jean il faut de jean pour changer de classe là ce que je vais faire c'est que je vais m'équiper de la perle parce que tout simplement vous voyez ça donne attraper si équipé en fait ça apprend une nouvelle psynergie et attraper c'est la psynergie qu'on a dans le premier épisode entrepôt caché de McCoy entre interdits c'est la psynergie ouais il y a une statue voilà ouais pour la pousser ouais c'est voilà en fait ça sert à rien ici c'est c'est par là c'est par en haut moi je fais ça rapidement c'est quelque part je ne sais plus il y a un truc on passe doit être là voilà c'est là on grimpe par là voilà on est des fous on grimpe sur la barricade je sais pas si je suppose c'est une barricade c'est un mur quoi en bois là il y a un buisson comme tout buisson vous le pétez avec le tourbillon voilà et là en fait on descend et vous avez dû dire ce que ça va faire on revient au même endroit mais là il y a la statue et on la pousse et on peut passer derrière pour avoir le jean de Jupiter et voilà c'est ce que je pensais on ne l'affronte pas parce que je pense qu'il est dans la ville mais je pense que quand c'est en donjon on l'affronte le jean de Jupiter souffle rejoins yvan ce qui fait que là ça va augmenter les stats bien sûr c'est pas mal mais il y a toujours pas de changement de classe ça se fera quand il y aura un deuxième jean du même élément et règles bien sûr il y aura des combinaisons de jean qui font d'autres classes j'en ferai pas beaucoup mais vers la fin peut-être vers la fin du jeu quand j'aurai pas mal de jean je pourrais me faire pas mal de classes sympas je m'en ferai quelques-unes ah vous verrez de toute façon en temps voulu ce que j'ai été là voilà oui j'ai été il n'y a pas grand chose d'intéressant ici il y aura juste à activer une scène à un endroit il neige à Emile ah merde j'ai pas eu le temps il neige à Emile et la température est glaciale s'il était bouge j'attorais le printemps pour y aller voilà il neige rarement à Billy voilà donc ouais Emile ça va être un endroit qu'on va devoir aller et il gèle là bas en fait comme ils ont dit là où pour qu'il y bat est bloqué suite aux ordres de Lord McCoy allez vous essayer de vous diriger vers le sud-est non là où tu es bloqué ce n'est même pas la peine d'essayer j'ai appris qu'il avait construit une immense barricade voilà et là je vous montrais l'utilisation de la synergie attrapée vous voyez qu'il y a une noisette c'est une noisette oui c'est un objet qui restaure 200 PV si je le souviens bien et on peut l'attraper mais qu'elle prend et tout on utilise la synergie que j'ai appris attraper et voilà et j'ai la noisette voilà c'est comme ça c'est pas c'est pas la synergie la plus utile du monde mais quand vous voyez un truc qui pend vous utilisez attraper ça l'attrapera voilà mais sinon moi je vais vous laisser et je crois que je parle à elle il y a une maison qui est en train de construire vous pensez que c'est moi la responsable on est responsable de quoi j'aurais fait couper l'arbre pour construire mon palais mais je suis la seule victime j'ai attendu mon palais pendant des mois gros salope le bois que j'ai commandé à colima a disparu après l'incident as-tu vu la barricade qu'elle est construit sur la route au connu non elle se trouve à l'aise si vous voulez la voir elle est un peu bâclée car j'ai dû faire avec les moyens du bord elle est un peu bâclée ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être un moyen de passer est-ce qu'on peut aller dans le puits puis t'asé on va l'approche de l'arbre dans cette maison et et on se concentrera sur cette malédiction mais moi pour l'instant je veux vous laisser et j'espère que vous aurez apprécié ce cinquième épisode de Golden Sun et en plus on a eu deux jeans dans cet épisode voilà j'ai fait la caverne et j'ai été à Billy Bain voilà c'était assez sympa ça doit pas être super long mais je verrai mais ce sera une durée assez conséquente mais voilà je vais pas vous faire durer trop longtemps et moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures sur Golden Sun et peut-être bientôt je pense que je ferai aussi une nouvelle bientôt une nouvelle vidéo des temps sur Skyrim c'est juste du truc à vous montrer pour être sympa aussi enfin voilà moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous en avez envie que vous voulez me dire quelque chose si vous avez des points à aborder ou voilà j'ai juste envie de dire quelque chose n'hésitez pas coup d'eau pour la fin et voilà je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et aussi bonne année parce que je l'ai pas dit mais bon vous avez pu vous en douter qu'on est en 2013 bien sûr voilà moi je l'ai pas dit mais voilà je vous le dis maintenant bonne année à tous donc c'est le fruit qui n'est pas une vidéo je vous ai mis au je vous le dis je vous le dis